Musique Bienvenue, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs. Merci, Nettinelle, à cette émission de rendez-vous de la lecture. Encore une fois, cette émission veut vous inciter, veut vous faire aimer la lecture. On va vous suggérer quelques livres qui pourraient vous intéresser. Et nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Mme Nancy Mayer, qui vient de publier au mois de janvier son premier livre. Il s'appelle « Arrête de niaiser ». Parce qu'il faut oublier que Mme Mayer allait faire la feute. Donc, elle va nous parler de son livre, qu'est-ce qu'il a incité à écrire ce livre-là, et qu'elle contient ce livre-là qui peut-être peut vous aider. C'est à la fois une lecture facile, une lecture qui peut vous aider. Bon, maintenant, aujourd'hui, j'aurais pas beaucoup de livres à vous suggérer, mais on va peut-être prendre le temps nécessaire de vous les présenter d'une meilleure façon. On va aller d'abord aux éditions à lire. On va parler de « L'ange envolé » de M. Ulrich Baufina. Si on regarde un peu, « L'ange envolé », qu'est-ce que ça raconte? On peut dire à l'affinement, « Vien à un copain court les aubaines dans un marché au puce de la banlieue de Dallas. » Quand une violence de tornades s'abattent sur le Texas, provoquant le chaos et la destruction sur leur passage. Grâce à un couple de bons samaritains, Jenna et ses deux enfants trouvent refuge dans la partie couverte du marché. Terrifier la jeune mère voit le vent tout disloquer autour de leur ébris. Quand un violent choc de tête, la plonge dans l'air conscience. Donc, si vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe par la suite, eh bien, on peut lire le livre qui s'appelle « L'ange envolé » aux éditions à lire de Rik Mofina. Maintenant, un auteur, toujours aux éditions à lire, c'est « Le prince rebelle » de M. Yves Ménard. Donc, « Le prince rebelle » fait partie de la série, de la série « Crisante ». Bien que tous affirment qu'elle est en fin de retour chez elle, Christine ne peut se défaire du sentiment d'être une étrangère. « Le château au cœur de Crisante, ce monde qu'on lui assure à être le seul véritable. » Alors qu'elle fêne à se familiariser avec son statut de princesse et à croire aux engagements de la mélogienne, selon la chanteresse de la cour, le monde serait flot. Bon, donc, si vous aimez un peu le mystère, on voit qu'il y a un élément de mystère dans ce livre-là. Si vous aimez le mystère, vous êtes servés. Maintenant, on est aux éditions XYZ. Il y a une madame Marie-Flaque qui a écrit « De tout petits clis serrés les uns contre les autres. » Donc, les éditions XYZ, Marie-Flaque, « De tout petits clis serrés les uns contre les autres. » Bon. La voisine est partie durant la nuit. Elle a glissé de l'autre côté sans faire de bruit. « Julie n'y peut rien. Ne peut que nourrir ses mésanges. Mais dans sa gorge enfle une boule dure, le deuil d'un vieil ami qu'elle n'a pas su accomplir. Comment arriveras-tu à respirer si c'était en toi? » Donc, ça veut dire qu'on sent que une personne doit vivre, doit exprimer son deuil, doit faire, doit vivre son deuil. Mais comment l'aborder, c'est ramassé, mais il y a quelque chose quand même de très réel. Toujours aux éditions XYZ, il y a un livre d'Isabelle Lafortune, Grand Nord. Donc, on résume ça. Isabelle Lafortune, aux éditions XYZ, Grand Nord. En avril 2012, les corps de Natacha et de sa soeur Gina sont retrouvés aux abords d'un sentier de motoneige de Shefferville. L'inspecteur Émile Morin, dépêché sous place par un gouvernement qui crée le scandale, a bouffouillé. Personne ne serait fait l'avoir croisé les deux jeunes Zinus, originaires de Magnotenem, quelques centaines de kilomètres plus au sud. Devant une situation où s'entremêlent des réalités culturelles, sociales et poétiques, complexes, s'effrayent un chemin vers la vérité, des fois, choses simples. L'inspecteur a maintenant donc avec lui son bon ami. Vous voulez connaître cet ami-là? Bien, vous lisez, Grand Nord d'Isabelle Lafortune. Maintenant, on va aller dans une autre maison d'édition. Ça s'appelle La Peupleade. Ça s'appelle Fair Play. C'est écrit par un monsieur Tom Johnson. Johanna et Marie partagent leur vie entre leur appartement, situé non loin du port des Inquis, où leurs deux ateliers sont séparés par un grenier commun et leur maison sur l'île, difficilement accessible lorsque le brouillard se lève. Partenaires bienveillantes et bavardes, les femmes feignent, écrivent, sculptent, filment, se retrouvent pour les fausses cafés et cigarettes. Elles se disputent, se soutiennent, philosophent à propos de tout et de rien. Au crépuscule de sa pratique, Tom Johnson conjugue dans Fair Play trois passions indissociables, le travail, l'amour, la liberté. Donc, ce serait extrêmement intéressant. Regardez ce qu'on dit de ce livre-là, de Fair Play. «Ingénieuse et tendre, ces histoires sont aussi rafraîchissantes qu'un plongeant dans les mers froides de la Finlande. » C'est The Guardian qui disait ça. Toujours aux éditions La Peupleade. Ça s'appelle « Fortage ». C'est de la poésie. Les « Fortage » de Louis Thomas Flamondon. « À pas feutrer dans le brouillard, les flènes et les sentiers de branches dissimulent les moments de présence au monde aigu et sculptural. » Ça fait que ça, si vous aimez de la poésie, il y en a un « La Peupleade » et c'est de la poésie de M. Louis Thomas Flamondon. On parle de poésie. On va parler des éditions, des écrits des Forges. M. Lucien Francoeur écrit « Chaque jour depuis des années, à la flume, dans des carnets presque toujours noirs ». Son dernier livre, paru aux éditions Les Écrits des Forges, « Chasseurs de matières sombres ». C'est extrait de « Cornets de notes sauvages ». Ça fait que là, là, si jamais ça vous aimez, M. Lucien Francoeur, « Chasseurs de matières sombres ». Et le dernier livre, que je vais vous parler... Euh, attendez un petit peu... Après, attendez un peu, là, j'ai... Michel Léthourneau. Donc, c'est M. Michel Léthourneau. C'est un... Le phare... La phare habitée du ciel. Donc, c'est son plus récent recueil de poèmes. Ça s'appelle « La phare habitée du ciel ». Et le troisième recueil de poésie de M. Léthourneau, publié aux Écrits des Forges. Il avait publié en marsant nos vies infranchissables et nous rejoindre. Donc, si vous aimez la phare habitée, vous êtes servés. En passant, là, j'en profite pour vous dire que si vous avez lu un livre qui vous a vraiment lu, dans lequel vous vous avez dit, mais c'est vraiment un livre extrêmement intéressant qui m'a fri... qui m'a complètement submergé. C'est que vous pouvez toujours me faire part de votre réaction en écrivant à louis-en-quimpton-arrobas-j'aimais-le-foin-com. Genre, j'aurais fait louis-en-quimpton-arrobas-j'aimais-le-foin-com. Ça fait que là, ça peut... Et si vous connaissez aussi des gens d'autant, que vous aimeriez dire, « Bien, j'ai lu le livre de tel autor, est-ce que c'est possible que vous puissiez essayer d'avoir cet autor sur votre plateau ? » Ça fait que ça m'aiderait beaucoup. Parce que le but, c'est, de l'émission, de vous faire aimer la lecture. Et nous allons donc, à la partie 2 de notre émission, rencontrer avec plaisir Mme Nancy Meijer, qui vient de publier son premier livre, « Arrête de niaiser », c'est-à-dire « Prends-toi donc en main ». À tout à l'heure. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé, diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et trois bénévoles se succèdent à la caméra, dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Bricette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Petroté sur la rue Gilles-Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo-Ran-Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin-Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Le bonjour, chers téléspectateurs et chers téléspectatrices. Comme mentionné précédemment, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Nancy Mayer. Bonjour, Mme Mayer. Bonjour, M. Kimpton. Bon. Si on présente Mme Mayer, c'est parce qu'il y a bien une éclare, un livre s'appelle « Arrête de niaiser ». Donnez-moi un fleuve de vous. OK. Kim, moi, je suis thérapeute en relations d'aide, spécialiste de la relation, c'est mon travail. Et puis, depuis plusieurs années, même plus de 20 ans, que j'ai travaillé aussi auprès de la petite enfance, j'ai des études en travail social aussi, et j'ai fait mes études au CRAM, au Centre de relations d'aide de Montréal, l'école du docteur Colette Portolans, qui a fondé l'école communément appelée le CRAM. Et puis, j'ai étudié là pendant... j'ai fait trois ans, plus une année spécialisée enfant-adolescent. Donc, j'ai mon bureau à Repentigné, et je pratique comme thérapeute en relations d'aide. En relations d'aide. Oui, c'est ça. Et là, en fond, de ce livre-là... Bien oui. Comment vous avez vu l'idée d'écrire un livre? Vraiment, vous allez m'expliquer pourquoi, qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre-là, et qu'est-ce que ce livre-là contient. OK. Arrête de niaiser, le titre, j'ai voulu faire un peu... Bon, c'est un peu humoristique. Arrête de niaiser, c'est le passage à l'action. Ce que je voulais, c'est d'aider les gens à passer à l'action, à se prendre en main. Et en rencontrant des clients dans mon bureau, il y a souvent des moments où je voyais... tu sais, qu'il y avait des petites difficultés avec le passage à l'action ou rester dans la vie timide, croire qu'on ne peut pas y arriver. Alors, en regardant tout ça, de par mon métier, j'ai décidé de... Avec des histoires aussi, je pars aussi de mon vécu pour montrer que ça se peut qu'on puisse passer à l'action. J'ai décidé d'écrire un livre pour aider les gens au passage à l'action, suite à mon travail. D'accord. Là, vous parlez peut-être un peu de votre exemple là-bas. Est-ce que vous avez une partie de votre livre qui parle un peu de votre cheminement à vous? Oui, oui, oui. J'ai beaucoup d'exemples personnels que j'ai mis dans mon livre pour démontrer que si, où je suis rendu là, bien, je pense qu'à travers ça, les gens peuvent se reconnaître aussi parce que je suis thérapeute, mais j'ai aussi une vie. Et j'avais aussi... J'ai eu beaucoup de difficultés scolaires, moi, à l'école. Et puis aujourd'hui, tu sais, des fois, j'ai des clients qui vont me dire dans mon bureau, « Ouais, mais on sait, t'es thérapeute, t'as des études. » Oui, mais je ne l'ai pas eu facile non plus. Je suis diagnostiquée TDAH depuis 2010. J'ai eu un diagnostic par un neuropsy depuis 2010. Je sais que je suis TDAH. Donc, quand je reçois des clients dans mon bureau ou des enfants qui me disent, « Bon, je suis TDAH, je ne vais pas traiter la pathologie. » Moi, de par mon métier, je ne traite pas la pathologie. Je réfère à un psychologue ou à un médecin. Oui, oui. Toutefois, de par mon métier, quand quelqu'un me dit, « Je suis TDAH, je suis diagnostiqué. » Je ne peux pas faire ça parce que, pour moi, ça ne fait pas de sens. Parce que même avec ce diagnostic-là, aujourd'hui, je peux aider des gens. Exact. Fait que moi, je crois beaucoup en l'individu. Oui, il y a la problématique, mais je crois beaucoup en l'individu. C'est-à-dire d'amener l'individu, peut-être à prendre conscience de son état. Bien sûr. Puis avoir aussi la volonté, peut-être, de dire, « Mais est-ce qu'il ne flashe pas? » Il faut que je pense à l'action. Exactement. Exactement. De croire en ses capacités, en son pouvoir, pour, justement, quand on parle de pouvoir, de reprendre du pouvoir sur sa vie au lieu de rester victime de sa situation. Ça, pour moi, je crois beaucoup, beaucoup à ça, à se dépasser, à faire des petites expériences pour se dépasser. Mais vous, à ce moment-là, comme vous dites, relation d'aide, donc vous les aidez dans leur cheminement. Oui. C'est « À eux de prendre l'initiative. » Oui, en fait, oui. Moi, j'accompagne, mais c'est, comme vous allez voir, en tout cas, ceux qui vont lire le livre, c'est l'approche A-N-D-C, l'approche de Colette Portelance, qui est l'approche non-directive créatrice. Ça veut dire que je ne te dis pas quoi faire, mais on voit ensemble comment toi, parce que toi seule, tu peux savoir justement ce que tu as besoin aussi, comment moi, je peux t'accompagner aussi pour te dépasser, pour t'aider, pour trouver tes propres solutions aussi, non seulement tes solutions, mais aussi comment tu peux utiliser des mécanismes de protection pour avancer, puis être fier, puis débloquer des parties de toi qui réussissaient pas. Ah bon, d'accord. C'est ça. Si vous me permettez, je vais regarder un peu la trame des matières ici. C'est le fait que, pour vous, j'ai été respectatrice, j'ai été respectanteur, vous allez, vraiment, ce sont plusieurs, plusieurs chapitres courts. Oui. Donnez un exemple. Je n'ai pas le choix. Essayez-le. On jase. Qu'est-ce que tu dis? J'ai besoin. Excuse-toi. Le rite. Le lancer du jableau. Vous allez m'expliquer un peu le lancer du jableau. Oui. Le lancer du jableau, c'est quand, souvent, si on est en souffrance, des fois, si on n'a pas réglé nos affaires, on a tendance à être peut-être un peu méchant dans nos paroles. Et on le voit souvent, tu sais, là, on parle des trolls, tu sais, au niveau de l'informatique, quand les gens, là, vont lancer à quelqu'un à travers l'écran, ou les artistes vivent ça aussi à travers l'écran, des choses méchantes. On lance le jableau, mais pas nécessairement de la bonne façon. C'est plus humilier l'autre, pas prendre soin de l'autre, mais plus sarcastique. C'est souvent ça. Mais si on n'a pas conscience qu'on fait ça, on ne peut pas attirer des gens vers nous. Alors, on reste toujours malheureux et victime de sa propre situation. De sa propre situation. L'engagement, le foison, le comparaison. Donc, le comparaison, peut, des fois, porter des éléments d'égalité. Bien oui, c'est un... Quand on se compare, c'est rare que... c'est rare que c'est bon pour nous. Si on a quelqu'un comme modèle et qu'on veut atteindre quelque chose, c'est pas pareil. Mais la comparaison, combien d'enfants vont souffrir de se comparer aux autres dans les classes? On le voit aussi, ou comme adulte, de se comparer à quelqu'un, des fois, ça nous garde dans l'infériorité. Mais si, à travers ça, on va chercher, puis on se dit, moi, j'ai autre chose. J'ai du pouvoir sur moi, puis quelles sont mes forces aussi? Ça, là, si on reste en comparaison, on ne voit pas ses propres forces. On voit chez l'autre ce qu'on voudrait avoir. Puis des fois, malheureusement, la comparaison, ça nous amène dans la méchanceté ou dans le malheur ou dans le mal-être. Fait que c'est pas ça qu'on veut, là. Donc, est-ce que cette approche-là de l'aide non-directive, constructive, est-ce qu'à un moment donné, je donne un exemple, c'est la fin d'invier la personne à se connaître. Mais oui. en ce sens qu'à un moment donné, si je ne me connais pas, je me compare à une autre façon, mais toi, en tant qu'individu, tu as une richesse. Exactement. Vous avez tout compris, c'est exactement ça. Plus on se connaît, plus on connaît nos forces, nos difficultés, plus on est en mesure, après ça, de commencer à semer aussi. Parce qu'on n'est pas dans l'autre, on n'est pas chez l'autre, on est dans ses affaires, puis on a envie d'expérimenter davantage. Et c'est le but. En thérapie, c'est ce que je fais, j'aide mon client à se connaître, à connaître ses forces, ses difficultés, ses mécanismes de défense, son système relationnel, comment il rentre en relation. Mais le jour, puis des fois, on pense de se connaître, et on a des belles surprises. En thérapie, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on aide, j'aide le client à se connaître davantage. Bon. On va continuer. La simplicité. Ah oui. Faites-moi un peu de la simplicité. Des fois, c'est tellement pas compliqué. Des fois, dans la simplicité, on trouve les réponses aussi. Quand on est en simplicité, on n'est pas dans le dramatique, on est « qu'est-ce que moi j'ai besoin? » « Comment j'ai besoin d'arriver à faire ce que je voudrais faire? » Puis des fois, le regard, quand on arrive dans mon bureau, des fois, la situation est grosse, grosse, grosse. Quand on se détache avec le reflet que je peux faire, finalement, ce n'était pas si compliqué que ça. La simplicité, c'est des fois, c'est d'attendre aussi que la tempête passe et puis décanter puis arriver à un meilleur résultat. D'accord. Quelqu'un m'a déjà dit, une façon d'affronter la vie, des fois, vis-à-vis un problème, c'est prendre du recul. Oui. Est-ce que vous, dans votre pratique, vous aidez les gens à prendre du recul vis-à-vis une situation? Bien oui. En fait, prendre du recul, je vais... Quand je vais reformuler des fois, au bon moment, parce qu'il y a une façon de faire, les gens vont voir la situation autrement et souvent, c'est eux qui vont prendre du recul. Je ne vais pas les inciter à prendre du recul, mais de par ma façon à entrer en... de la façon thérapeutique, le client va souvent, automatiquement, prendre du recul face à ce qu'il vit puis faire comme... Ah, oui, je n'avais pas vu ça comme ça. Ça m'arrive souvent de voir ça. Ça, c'est fascinant. J'adore ça. Oui, c'est le fun. Là, tu es un lecteur principal. Donc, à un moment-là, quelqu'un qui arrive chez vous qui a peut-être un peu... de la mésestime de soi, vous l'aider à dire « Écoute, tu es un lecteur principal de ta vie. » Bien oui, c'est sûr. Tu sais, M. Kimpton, ça ne se fait pas de même. En thérapie, quelqu'un qui vient en thérapie une, deux fois, c'est comme aller au gym. S'il y va une, deux fois dans ta vie, ça ne donne pas des grands résultats. Mais quand on vient en thérapie, quand on décide de s'investir dans une thérapie, à la longue, on voit davantage qui on est et c'est là qu'on devient l'acteur de sa propre vie parce que c'est là qu'on reprend du pouvoir sur sa vie au lieu de le laisser aux autres. Parce que depuis qu'on est tout petit, moi, je rêve un jour que dans les écoles, on donne des cours d'émotion. J'aimerais tellement ça un jour, peut-être animer un atelier d'émotion pour les jeunes de 10, 12 ans. Parce qu'on n'a pas appris nécessairement à s'occuper de ses émotions. On a appris à s'occuper des autres dans notre vie. Mais s'occuper de ses propres émotions, de les connaître à tout le moins. C'est quoi ton émotion principale? Moi, j'ai des clients, des fois, ils ont 30, 40, 50 ans et ils ont de la difficulté à aller nommer l'émotion qui est là. La colère, ça, c'est que c'est facile. Mais en dessous de la colère, il y a souvent de la peine. Et en dessous de la peine, il peut y avoir de l'inquiétude, il peut y avoir de l'impuissance. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Être l'acteur principal, c'est être capable de se connaître pour après dire qu'est-ce que moi, je veux faire dans ma vie après. Ça, c'est une autre affaire. Vraiment. C'est parce que souvent, on a lu, on contrôlait vos émotions. Oui. Le livre, c'est à contrôler vos émotions, mais quand tu es libre, il ne faut pas que tu ailles d'émotion. pour l'instant. Oui, c'est ça. Puis vous, vous dites, il faut nommer nos émotions. Absolument, oui. Les identifier pour pouvoir être à mesure. Je suis sûr de la façon de mieux les contrôler. Absolument. Absolument. Moi, je crois ça. Quand on connaît ce qui est là, et le pourquoi aussi, parce que des fois, on ne sait même pas. Des fois, là, on est en colère contre quelqu'un. Il arrive une situation, on est en colère contre quelqu'un, puis il est arrivé un déclencheur tout petit et on n'est pas capable de le trouver. Mais souvent, quand en thérapie, on commence à connaître, on raconte l'histoire, puis là, oups, tout d'un coup, on met le doigt sur le déclencheur. Écoute, on a toute une réponse, là. Et ça nous aide à connaître cette émotion-là. Puis après ça, qu'est-ce que je vais faire avec cette émotion-là? Comment je vais m'en occuper? C'est là aussi. D'accord. Vous pouvez poser une question. Est-ce que j'arrive à ce moment-là, un client qui vous raconte qu'avec sa soeur ou avec son frère, ça marche fort depuis ce nombre d'années? Oui. Est-ce que vous, à ce moment-là, quelqu'un qui arriverait comme ça, comment vous réagiriez? Bien, premièrement, je vais lui demander de m'inviter à parler de la situation. Oui. Et je vais refléter aussi l'émotion qui est là. On parlait d'émotion. OK, ça t'a fait vivre ça. OK, bon, parfait. Et là, suite à ça, ensemble, c'est sûr que ça se fait pas des fois d'une fois, c'est impossible, mais ensemble, on va regarder aussi comment il aurait pu transformer ce qu'il a vécu en mettant soit ses limites, en nommant, parce qu'il y a des besoins aussi de s'affirmer. Est-ce que tu t'es affirmé? Je l'entends pas, là, que tu t'es affirmé dans ce qui te dérangeait. Bien, non. Est-ce que tu t'es senti envahi? Bien, c'est l'envahissement que je vois qui est là, qui est réveillé. Alors, il y a beaucoup de situations, hein, qui ont... Des fois, on est envahi de gens. On a de la difficulté à mettre nos limites. On y arrive pas, mais il faut aller voir aussi. Et qu'est-ce que tu peux faire pour arriver à ça? Il y a tout un processus, là, pour l'aider, lui, à comprendre qu'est-ce qu'il aurait pu faire pour transformer ça. D'accord. Mais je suppose que vous, en relation d'aide, vous avez peut-être des personnes qui arrivent chez vous dépressives. Hum. Est-ce qu'à ce moment-là, quelles sont vos relations entre vous qui étaient à la feuille avec un psychologue ou avec un médecin, vous savez? Oui, oui. Bien, tout d'abord, je ne traite pas la pathologie. C'est très important de le dire. Je ne traite pas la pathologie. S'il y a une dépression, moi, mon travail, c'est de m'assurer que cette personne-là ait été suivie, soit avec un psychologue ou avec son médecin. Moi, je peux l'accueillir, sans problème. Mais il faut que je m'assure, par contre, parce que la dépression, c'est une pathologie, qu'elle est suivie avec des gens qui sont compétents à suivre la dépression. J'ai des gens qui sont en dépression, qui viennent me voir, mais ils ont été suivis, puis ils ont des médicaments ou avec leur médecin. Moi, je refuse personne. Mais mon travail à moi, c'est d'être professionnel et de leur dire que je ne traiterai pas la dépression. Moi, je peux accompagner dans ton cheminement personnel, relationnel, parce qu'il ne faut pas oublier que je suis une spécialiste de la relation et non de la pathologie. Alors, à ce moment-là, c'est OK. Mais si je soupçonne qu'il y a une dépression, il faut que je réfère. Bon, d'accord. Écoutez, ça, vous dites, ça va quand même donc il faudrait 20 ans que vous faites ça. Ah, oui. Qu'est-ce que vous... Là, vous avez décidé à un moment donné, je disais, ben là, j'ai écrit un livre. Oui. C'est un livre-là dans le sens qu'à partir, je soupçonne, de ce que vous avez vécu, vous avez, comme on a vu tout à l'heure, toute une liste de... 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 qu'est-ce que tu dis? Donc, on se fait éteindre l'écoute de l'autre, je suis comme ça. Oui, 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 oui. Mais là, ça me prend... à peu près une centaine de pages. Oui. On a trouvé 12 pages. On a trouvé 12 pages. Fait que ce petit livre-là, qu'est-ce qui vous a amené à l'écrit? Oui. C'est... C'est quand j'écoutais mes clients, puis je me disais, ces clients-là ont peut-être pas conscience qu'ils peuvent s'en sortir. Ça, c'était mon premier but. Puis je me suis dit, il faut que j'écrive un livre qui va permettre à mon client ou à mes clients ou à mes clientes de croire en leur propre potentiel. Et c'était... pour moi, là, c'était inévitable. Je vois des ados dans mon bureau, là, de 14-15 ans, qui disent, moi, j'aime pas lire. Alors, c'est pour ça, mon livre est très petit. Il est épuré, il est écrit gros pour tous ceux qui aiment pas lire. Et puis, je me suis dit, il faut qu'en partant de là, peut-être qu'ils n'ont jamais consulté, mais s'ils lisent, si ces clients-là lisent mon livre ou des personnes, n'importe qui, lisent mon livre, ça peut être un objet de référence pour s'en sortir, pour avancer dans leur vie, pour passer à l'action, pour dire, écoute, moi, j'ai... Moi, j'ai eu... Puis si je peux faire une parenthèse, j'ai eu beaucoup de gens suite à la lecture de mon livre qui m'ont écrit en me disant, écoute, j'ai décidé d'arrêter de niaiser. Il y a un projet, il y a une dame qui m'a écrit, j'ai un projet depuis des années que j'ai voulu faire, que j'osais pas le faire, puis j'ai décidé ensuite à la lecture de ton livre de passer à l'action. Alors, il y a quelqu'un aussi qui travaille avec des gens, des gens en maison de transition qui a acheté mon livre justement pour des personnes qui sont en maison de transition pour passer ou en toxicomanie aussi pour avancer, pour montrer qu'il y a un parcours là-dedans aussi. Moi, j'ai un parcours... Ceux qui vont lire mon livre vont voir que je parle beaucoup de mon parcours d'enfant aussi. J'étais pas vouée du tout, du tout, du tout à avoir une carrière comme j'ai là. J'étais plus... Moi, il y a des jeunes psychologues qui m'ont dit « Tu sais, ta vie, Nancy, t'aurais pu la vivre soit dans un hôpital psychiatrique ou dans la rue. » Alors, c'est la résilience. Moi, quand j'ai entendu ça, ça a fait « Wow! » Et j'ai construit ma vie puis aujourd'hui, je me dis « Si je peux écrire ce livre-là pour aider des gens à croire qu'ils peuvent avancer, c'est... Ne serait-ce qu'une personne, j'aurais fait un beau. » J'aurais fait un bon beau. Oui, je serais fière. D'accord. Vous allez... Avant de passer à vos projets, on va... Vous m'avez parlé quand vous l'avez fait tout à l'heure. Oui. Vous avez quand même... Ça, c'est quand même très récent. Oui, oui, oui. J'ai fait mon lancement de livre le 19 janvier. Écoutez, puis ça a eu un succès que je ne m'attendais pas du tout. J'ai fait ça au Papetier à Repentigné, ce lancement-là. Il y a eu plus de 125 personnes qui étaient au lancement. 65 livres vendus en deux heures, ce qu'on voit très rarement, moi, ce qu'on m'a dit au libraire. Et j'ai été... Ça a été merveilleux. Je ne m'attendais pas à ça. Et puis, suite à ça, bien, il y a des ventes qui n'arrêtent pas, là. Ça fait que ça va bien. Ça va donc que c'est très, très bon. Oui. Maintenant, on va parler au niveau du... Vous avez quand même des projets. Vous allez avoir un deuxième livre. Oui, oui. C'est très embryonnaire. J'ai un deuxième livre aussi, toujours pour aider. Je ne sais pas encore tout à fait... Je ne sais pas encore comment je m'enligne parce que je suis un artiste, je suis dans la création. Ça fait que des fois, la création, on part comme ça puis on s'en va, là. Ça fait que, oui, c'est un deuxième livre qui va être toujours... qui va avoir un... En tout cas, un lien avec la relation d'aide, ça, c'est sûr. Et j'ai aussi deux autres livres pour enfants, même trois autres livres pour enfants qui sont déjà finalisés. Bien là, j'étais dans le processus d'envoyer ça dans les maisons d'édition. Mais ça, c'est comme... Ce n'est pas toujours facile. Je parle de la maladie mentale, un enfant, ça s'adresse à peu près à des enfants, je dirais, de 9 à 12 ans. Et un parent qui a une maladie mentale, pour l'enfant, ce qu'il peut vivre, c'est des livres qui... Moi, je travaille toujours avec la différence. Donc, ce n'est pas des livres « Martine à la plage », mais c'est des livres qui vont aider l'enfant à l'aider dans ce cheminement-là. Donc, la maladie mentale, le cancer, une petite fille que son frère a le cancer, elle doit vivre à travers ça. L'autre, c'est une maman qui a une maladie mentale. Et l'autre livre, c'est un enfant qui est transgenre. Alors, c'est pour les enfants, c'est pour accompagner. Là, c'est ça, je suis en processus de rentrer dans des maisons d'édition. Je me sens quand même, même si vous abonnez sur ce sujet-là, d'un exemple, le cancer. La jeune fille dont son frère a le cancer, c'est quand même... Est-ce que c'est illustré, ces livres-là? Bien, c'est ça. C'est toute la maison d'édition qui va faire ça. Pour le moment, moi, c'est des manuscrits. Oui, oui. Tapuscrits, en fait, qu'on appelle, parce que c'est tapé. Donc, là, c'est ça. Là, je suis... La maison d'édition qui va prendre mon livre, bien, elle va faire les illustrations. Les illustrations, mais c'est écrit dans un langage que l'enfant peut comprendre. Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Ça va pas faire un petit parentel. Bien, oui. C'est pour ça que chez vous, dans votre métier, dans votre travail, est-ce qu'il arrive à un moment donné qu'une mère de famille arrive chez vous avec son enfant? Hum-hum. On demande une consultation. Est-ce que ça arrive? Bien, en fait, moi, je prends l'enfant. On va faire un petit scénario. La mère me dit, m'appelle, me dit, écoutez, j'ai des problèmes avec mon enfant. Bon, parfait. Quel âge qu'il a? Moi, je prends pas en bas de 7 ans. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si, comme je vous dis, si je soupçonne une pathologie au téléphone qui a de l'anxiété majeure, d'un TOC, là, je réfère. Je dis, ce n'est pas de mon ressort, alors je le réfère à un psychologue. Mais elle me dit, bien, il chicane à l'école, la difficulté avec ses amis. Moi, il ne m'écoute pas. Bon. Là, je vais rencontrer le parent. On va discuter. Et là, je vais rencontrer l'enfant. Et avec, environ cinq fois, on se voit. Puis souvent, moi, il y a des écoles qui m'envoient des enfants. Il y a des... Il y a des travailleurs... Travailleurs... Éducation, pardon. Éducation spécialisée. Éducateur spécialisé. Je vais réussir à l'avoir. Il y a un éducateur spécialisé qui m'envoie des enfants. J'en ai plusieurs, là. Puis ensuite de ça, je rencontre les parents. Je vois tout son fonctionnement à l'enfant, tout son fonctionnement psychique à l'enfant. Et puis, je peux aider le parent à travers ça. Ah, bon, 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 bon. Écoutez, je sais que... Je me suis dit tout à l'heure, mais bon, je suis allé au restaurant. Vous avez une expérience, là. Donc, il faut que je vous posez la question tout à l'heure au niveau des médecins. Oui. Exemple, quelqu'un qui a une dépression, pour savoir, à un moment donné, si on avait traité l'aspect physique, la dépression aurait été guérie. Est-ce que vous, là, quelqu'un qui arrive chez vous d'une dépression, d'une personne dépressive, vous vous informez, à savoir si elle est suivie par un médecin? Ah oui, oui, absolument. Absolument. C'est mon rôle. C'est mon rôle de savoir. Moi, je ne peux pas prendre, dire à quelqu'un, OK, tu as une dépression, puis je vois... Probablement, je ne vais pas te traiter parce que je ne fais pas de traitement. Mais oui, c'est de l'orienter vers son médecin. De l'orienter. Si elle soupçonne, si moi, je soupçonne qu'elle peut faire une dépression, c'est vers son médecin, tout d'abord, puis après, un psychologue. Oui, oui, il faut... C'est ça, là. C'est important, là. Donc, ce livre-là, vous m'avez dit, qui a été lu par des gens que vous connaissiez, des premières lignes. Avant, avant, depuis bien, il y a des gens qui ont lu. Oui. Et puis, comment était leur réaction? Bien, la plupart m'ont dit qu'on en voulait plus. Ah, oui, oui, oui. On en voulait plus. Il aurait voulu que... Il aurait voulu davantage, mais le but, moi, c'était justement que ça soit petit, mais... Puis, tout, à peu près tous les commentaires que j'ai lus, ça a été la même chose. Je l'ai dévoré, je l'ai lu en deux heures. Alors, ça se lit, là, en deux heures. Quelqu'un qui lise, ça se lit. Il y a de l'air de... Très rapide, oui. Puis, je vais aussi rajouter quelque chose, M. Campton, si vous me le permettez. Avec plaisir. Vous savez, à la fin du livre, je parle de quelqu'un qui s'est suicidé. J'ai parlé aussi du suicide. Ce n'est pas un livre dont j'aborde le sujet du suicide, pas du tout. Mais quand on n'arrête pas de niaiser dans notre vie, des fois, quand on ne se prend pas en main, quand on souffre dans l'isolement, qu'on ne va pas consulter, qu'on ne parle pas à quelqu'un. Là, je parle de mon travail, mais aussi, c'est de parler à un ami, c'est de parler à n'importe qui, d'aller voir un psychologue, n'importe qui. Mais avant d'aller trop loin, d'être trop triste, de ne plus avoir de repères, se dépêcher à aller voir quelqu'un, de ne pas rester dans l'isolement pour pas qu'un jour, le drame arrive. Exact. Il faut faire attention, il faut être vigilant à soi aussi. Oui, ça se peut qu'on ait de la peine. Des fois, on n'a pas de sous, mais il y a des organismes aussi qui peuvent nous aider de ne pas rester dans l'ombre, de ne pas rester dans l'isolement. C'est très important parce que dans le livre, comme je parle, j'ai quelqu'un que j'ai beaucoup aimé qui s'est enlevé la vie. Et je sais que si, avant, il y a plusieurs années, s'il y avait été, oui, le médecin, on parle de médecin, un suivi avec le médecin, de se prendre en main, de ne pas s'abandonner. C'est important. Moi, je crois que dans la vie, aujourd'hui, il y a beaucoup de ressources. Puis si on ne sait pas les ressources, d'aller voir juste quelqu'un et dire, écoute, j'ai besoin d'aide. Exact. Juste ça, pour être orienté. Ça, c'est important, moi, je trouve. Écoutez, c'est un travail quand même. Le travail, c'est quand même... J'ai l'impression que quand vous avez commencé peut-être à l'heure le matin, vous avez rencontré peut-être six personnes dans la bonne journée. À un moment donné, ce soir, on a besoin... Oui. À ce moment-là, qu'est-ce que vous passez à ce moment-là pour dire, bien là, il faut que je déconfrenne ça? Oui. Premièrement, dans l'approche que j'ai avec l'approche, l'ANDC de Colette Portolans, l'approche non-directive, nous, on est obligé, obligatoirement, dans notre approche, d'avoir dix rencontres par année avec un thérapeute pour être sûr qu'on ne reste pas pris dans nos affaires, parce que pour Portolans, tu ne peux pas aider les autres si toi, tu es tout croche. Exact. Alors, elle, on est obligé de la thérapie nous-mêmes et d'avoir une supervision tous les trois ans. Ah, bon. Et d'être en formation, j'ai tant d'heures par année de formation dans mon approche pour toujours être à l'affût de ce que je peux faire, de comment aider les gens. Alors, quand j'arrive le soir, c'est sûr que là, je dois vous avouer que j'ai besoin d'un lousse. Souvent, j'ai la tête un petit peu... un petit peu pris. Je vais m'évader. Je vais être honnête, là. Un petit peu de télé, là, ça me fait du bien juste pour avoir ça un peu facile. Ça, ça me fait du bien. Une marche aussi, l'exercice... L'exercice physique, tu vas me dire? Oui, absolument. Ça, ça me fait du bien aussi. Eh bien, fait que là, moi, j'espère qu'il va y avoir un suivi, là, ça. Oui, oui, oui. Oui, j'aimerais bien. Bien, donc, normalement, ce deuxième... Je vais vous dire qu'il est encore en débauche, là. Oui, il est en débauche. Mais, pour le cas, les petits-là, tu arrives pour vos livres pour les jeunes. J'ose espérer qu'au cours de l'année 2019, vous allez trouver une maison d'étudiants. Ah oui, j'aimerais ça, oui. Et puis pouvoir, justement, surtout vous abonner des sujets assez uniques, pour les jeunes. Oui, oui. Mais si c'est bien écrit, les gens vont dire bien oui, l'enfant peut-être se reconnaître dans tout ça. Absolument, oui. On est en break. Oui. Écoutez, ça m'a fait un immense, un immense plaisir. Mes yeux de la bière. Oui, oui, ça passe vite. Ça passe vite. Écoutez, on a dit, les thérapeutes en relation d'aide, dans un décès, n'ont pas une connaissance historique, son parcours n'avait, en effet, rien n'a envie de personne. Elle avait beaucoup de travail sur elle-même, de formation, ainsi que des études en travail social. la petite enfance. Oui. Cette spécialiste dans la relation constate un bon résultat avec ses clients lorsque ceux-ci prennent conscience de ses pistes concrètes. Oui. En fait, arrêtez de niaiser et sois ce que tu souhaites être. Oui, c'est ça. Puis, M. Kimpton, si je peux dire aussi, vous pouvez aller sur ma page aussi Facebook, Nancy Meillard, thérapeute en relation d'aide. Allez-y, c'est bon. OK, on recommence. Ma page Facebook, qui est Nancy Meillard, thérapeute en relation d'aide. Oui. Ou mon site Internet, qui est www.nancymeillard.com. Oui, oui. Et ça, puis ma page aussi, Nancy Meillard, auteur. Ah, oui, 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 oui. Ça, c'est important. Ça fait que j'ai deux pages. Deux pages, on peut m'écrire aussi à travers ça. Et puis, bien, j'invite le monde, ceux qui auront lu mon livre, à m'envoyer un petit courriel pour savoir s'ils ont arrêté de niaiser. Parfait. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Mme Meillard, d'avoir arrêté de la députation. Puis, encore une fois, Arrêté de niaiser, premier livre, un deuxième livre, encore en débauche, mais en espérant qu'il va paraître bientôt, il faut aller pour les jeunes. Oui. Fait que, consultez les sites, le site de Madame et ses deux pages Facebook. Fait que, merci à finir. Merci, M. Kimpton. Merci beaucoup. Bonjour. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au super bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et trois bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Bricette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Petroté sur la rue Gilles-Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo Rancin-Michel, le dépanneur, le magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Mes chers respectateurs, chers respectatrices, nous sommes à la fin de l'émission, donc dans un plein temps, je remercie. CTRB de nous permettre la transmission de cette émission, nous remercions notre technicien Michael Chemlet et surtout, surtout, je tiens à vous remercier tous et toutes, chers respectatrices et chers respectateurs, d'être assidus à cette émission de continuer à aimer la lecture et d'aimer la lecture. c'est ce que je vous souhaite. Au mois de mai, jusqu'à maintenant, si toutes les choses, toutes choses étant égales, nous allons avoir l'occasion de recevoir M. Claude Aubin qui a écrit compte. Il faut aussi qu'ils consomment le mois prochain, mais j'espère justement de dénicher des auteurs qui vont sans doute vous faire découvrir ou que vous allez redécovrir. Ça fait que le moment, c'est encore une fois un immense merci d'être là, un immense merci à CTRB, à Mme Détis-Mayer, à Mickaël Chebret, à la prochaine. Bisous-titrage Société Radio-Canada Bisous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501